Musique 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 Et ils ont dit que 40 enfants étaient démonstres. Quand ils ont été démonstres, ils se sont dissous sur les 40. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de ça. Ils étaient sur une autre question de ça sur la langue blanche. Le nom blanche blanche, les gens ont été démonstres. Mais il y a des choses qui sont à l'heure de la langue blanche. Et ils ont dit qu'ils ne devaient pas être démonstres. Donc, les techniciens me soient limités. Donc, c'est important, c'est le contraire. La cour suprême, il a un couple. Le ministère de la Justice, nous avons un couple, on a trouvé 40 m에는, et les suprêmes édectés ce sont les faussiers. Donc, nous allons voir les bénédicats forestiers pour qu'il y ait un grand combat sur la Tibet, le reste de l'FFINACA. Et nous avons le même défi. Nous avons le même défi. Nous avons le même défi sur la Satanise. Nous avons l' Tahie Kingdom. Voilà. Je crois maintenant qu'on peut passer au jeu de questions-réponses. Qui va poser la première question? On démarre les questions d'abord. On le verra. Monsieur le ministre, par rapport à l'interdiction, c'est-à-dire que c'est l'interdiction provisoire de délivrer les permis de couple. Vous l'avez dit en français, vous l'avez dit que tant qu'il n'y aura pas la sécurité dans la zone, les permis ne seront pas accordés. Je n'ai pas parlé de permis. Les permis de couple. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, la question est à deux sujets. Le premier sujet, c'est effectivement les comités villageois des défenses qui ont l'intention très loin de présenter le foyer. Je pense que pour l'essentiel, ils ont du travail à l'église du foyer. Mais ces comités villageois, parfois aussi, se font justice de même. Et souvent ces tentatives de se faire aboutissent à des bagages, au cours desquelles certaines personnes de 60 ans agressées physiquement, vont chercher un certificat vital à partir duquel on poursuit ces comités villageois-là. De la même façon aussi, les actions sont intentées contre ceux qui sont venus agresser la foyer. Donc c'est les deux côtés. Mais je ne peux pas imaginer qu'un comité villageois ait une telle puissance de foyer qu'ils soient capables de faire ça. Et que de toute façon, quel que soit le comité villageois, la sécurité du pays relèvent des services compétents du pays qui sont intéressés. Pour aucune raison, aucune structure ne devrait se substituer au sédure régulièrement à cause de l'écart dont la responsabilité est de garantir la sécurité. Mais là, par rapport aux pays voisins, il faut enlever le mot « exportation » vers ça. Ils ne saignent pas d'une exportation parce que c'est un débit par l'autre. Et de fait, c'est du recel. C'est pour cela que la gamme est plus intense dans les zones frontalières avec la gamme. C'est le « djoulou » et le « djoulou ». Les gens coupent le bois, traversent la frontière, les fans ou chinois qui les ré-exportent à partir de la gamme. Et depuis que la gamme a commencé à collaborer de façon franche, ils semblent que les « djoulou » sont en train d'être gravés. Donc, c'est dessiné et en train de faire un truc. C'est pour cela qu'ils ont entré l'autre dessiné à Guinée-Bissau, mais le fond de la Guinée-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau. C'est pour cela qu'il y a de la même manière. et cette part, elle a été connu, elle a été connu, elle a été connu. Ils ont été connu. C'est ce que je veux dire. L'idée est qu'elle a été connu. Mais elle a été connu. Mais elle a été connu pour un village de la Défense-village. C'est ce que j'ai eu à cause que les villes sont les barrières. Il a été connu pour un village de la Défense-village. Je ne suis pas à l'origine de la vie de Jésus. Mais je suis dit que c'est un vieux. Il n'est pas à l'inquiéter de la vie. Quand on l'a dit, on l'a dit qu'il n'est pas à l'inquiéter. Si on l'a dit, on l'a dit que la Chine est à l'inquiéter. Ce qui est à l'inquiéter est à l'inquiéter. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas seuls. Parce que 20 ans, il y a une petite ville de 1000 Sénégal. Les limites sont plus chalistes. Donc, les gens ne sont pas seuls. Si ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas seuls. Donc, les gens ne sont pas seuls. Mais les gens ne sont pas seuls. C'est ce que j'ai dit. Merci, M. le ministre. On a entendu ici les statistiques du directeur du colonel de Pays-du-Bas, sujet de la dette humaine. On a entendu ici les statistiques du colonel de Pays-du-Bas, des statistiques qui font vraiment peur. Moi, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, concernant les mesures de manière de réforestation, on a entendu les projets de réforestation, parce qu'on ne va pas attendre que ces foretoires carrient un petit peu de réformes. Maintenant, je dis que quelles sont maintenant les mesures que vous avez prises dans le cadre de vos projets et qu'est-ce qu'on peut voir ces projets déroulés au niveau du Sénégal ? Pour donner le blason à ces forêts qui sont carrément... Quand le Pays-du-Bas reprendra la parole, et qu'il nous expliquera, c'est que c'est un aménagement. On comprendrait que nous avons écrit qu'un change permanent, de faire vivre la forêt. Il n'essaie pas de reforester. Il faut maintenir la forêt telle qu'elle est. Et l'aménagement fait le moyen d'atteindre ses objectifs. C'est Rouillet, tout d'abord. Bonjour, je suis Rouillet, tout d'abord. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans les deux textes, le projet de Côte ? Et si c'est au niveau des sanctions, comment cela va se présenter ? Puisque vous l'avez dit, vous allez en tout à fait aider pour que les peines soient durcées. Et puis, le colonel Pays-du-Bas est revenu sur les recettes générées par l'exploitation des ressources forestières, notamment en France. Est-ce que vous avez suffisamment pris en compte les effets sur les populations qui vivent de ces activités ? Et même sur l'approvisionnement de nos localités, on produit mieux comme le charbon. Merci. Merci. Parce que l'esprit du nouveau code, c'est de mieux prendre en compte ce phénomène du poète qui s'aggrave de jour en jour, qui est l'agression permanente de la ressource forestière. parce qu'il coupe les armes qui sont même des fêtes protégées par le coût forestier. Et c'était un délit. Et un délit appelé les sanctions. Et dans l'ancien code, ces sanctions étaient jugées relativement légères. Et comme ce qui s'est fait avec le vol des bétails, l'objectif de la présente réforme, c'est de durcir les peines et de créer de nouvelles peines. Les nouvelles peines, c'est peut-être le délit aggravé par les tracets de bois et l'association des malfaits. Parce que ce ne sont plus des actions individuelles, ce sont des actions organisées par des groupes. Et ça, c'est le fait qu'il m'aille à ce faire. Tout est en que nous renforçons l'arcelain juridique pour faire face à cette chose qui est inaccessible. Bonjour, tout le monde. Monsieur le ministre, dans votre... Vous n'avez pas le nom. Non, allez-y. Dans votre communication, c'est Morama, du journal interne. Vous avez dit dans votre communication que le code dont on dispose, c'est le code de 1998. Quand est-il du code du 17 octobre 2017, qui a été voté et dont le projet d'application est déjà disponible ? Voilà, comme vous le dites, dans l'exposé des motifs de ce code-là, il est bien indiqué que l'un des objectifs qu'il s'agit, c'est le renforcement des sanctions. Et vous en reparlez. Est-ce qu'il s'agit de la révision de cette révision de 2017 ou bien de la révision du code de 2017 ? Sinon, par rapport aux causes de la théorie de Beaufort, est-ce que l'État n'est pas en train de noyer le chat en prétextant le bois, alors que tout le monde sait que, en tout cas, il y a des spécialistes qui ont évoqué d'autres questions, comme étant à l'origine de ce massacre ? Est-ce que l'État n'est pas en train de noyer le chat ? Je vous remercie. Et pour la première chose, en ce qui concerne les plus lourdes événements de Beaufort, je vois que je tiendrai d'en parler dès lors que la question est prise en charge par une enquête. Attendons que l'enquête aboutisse et les résultats seront livrés publics. Il ne faut pas aller plus vite que la mesure. Cette question s'est expliquée. Jusqu'au jour où je vous parle, l'arrêt est comment être signé ? La loi sur laquelle ça se réfère, c'est la loi sur laquelle nous sommes libérés. On n'en connaît pas qu'une autre qui a subi une structure de validation. Deux. Deux. Merci. Quand autre chose sera validée, on ne se réfère pas sur ça. Je n'en connais pas. Merci. Donc, on va prendre encore deux questions et le temps, voilà, pour arrêter. Si vous avez connaissance d'une loi validée, je serai curieux et content de les dévoiler. Je ne parle pas de projet de loi, ni de projet d'écriture, mais d'une loi mise en application utilisée dans l'exemple. On a parlé de l'évolution du code. C'est pas l'évolution du code. La révision est déjà en cours, ou bien le processus a déraîné. Je ne veux pas dire que la langue française existe pour avoir été suffisamment clair sur cette question. Il y avait une nouvelle loi qui était là, qui était insuffisante par rapport à l'action que nous voulons entreprendre. Nous allons la modifier, de le rendre plus opérationnel par rapport à nos objectifs. Monsieur le ministre, j'avais deux questions. La première est de savoir, en 2015, le président de l'Allemagne avait annoncé des mesures pour lutter contre le service de loi. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors ? Excusez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez le faire s'il vous plaît. Je suis là. Je peux demander le petit. Ok. J'avais deux questions. La première est de savoir qu'en 2015, le président de l'Allemagne avait annoncé des mesures pour lutter contre le trafic de loi à 15 ans. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors ? La seconde question est de savoir, monsieur le ministre, dans la région de Jigenshore, les Bâques armées s'activent dans le trafic et délivrent leurs propres permis de goût. Avez-vous pris en compte cela dans votre politique ? Voilà. La première chose, c'est de recadrer les missions du ministère et des OEFORI. C'est une mission de politique, de police forestière et de gestion et de pérennisation. Il y a d'autres missions qui sont des missions de sécurité qui ne sont pas du domaine de notre compétence. Et il faut vous assurer que si c'est avec de la patience, vous allez tout connaître parce qu'une langue est sur son cours et ça ramasse. Oui ? Autre que c'est que vous devez délivrer les missions de loi. Ça, c'est des années de sécurité qui sont entraînées dans la charge. Alors, par rapport maintenant à la question de la lutte contre le trafic de loi, depuis 2015, effectivement, les choses sont faites. Peut-être que la communication n'a pas été suffisante pour que les situations soient difficiles. Peut-être que, mais en tout cas, il y a eu un recrutement de personnes qui déployent dans la région. La logistique est renforcée, même si elle est encore insuffisante, mais il y a eu des efforts qui ont été faites. Et il y a des parcs lix dans lesquels interviennent, en plus que les oeufs de forêt, l'armée et la gentlemen. Et tout cela aboutit pour cette structure. Une dernière question, Aram. En fait, moi, je voulais, Aïché Nîmes de l'Afrique TV, moi, je voulais, juste, M. Nîmes, vous avez parlé d'une suspension brève. Donc, la campagne va durer 12 mois. Donc, en parlant de 10 mois, voilà, 10 mois jusqu'à l'heure. Alors, combien de mois, disons ? Je n'ai pas dit suspension brève. J'ai dit une suspension transitoire et qu'on se donnera des moyens pour que ce soit le plus près possible. C'est ça que j'ai dit. Transitoire, limitée dans l'espace. Lutter dans l'espace. Comme... Dans l'espace. Mais, le temps, il implique la limitation dans l'espace. C'est-tu du français, non ? La suspension transitoire et limitée dans l'espace. Oui. C'est la même chose. Bonjour. C'est à tous, c'est Bernard Actu. Ma question est destinée au colonel de l'État. On a essayé de vous déchirer en casement, mais c'est tout à tous. En fait, le reproche qui est souvent fait aux zones de Corée en casement, c'est que vous ne voulez que c'est qu'aux axes routiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se pose pas le problème d'accès dans la forêt même, parce que la OCS, ça s'est passé. Est-ce que vous avez accès à cette forêt-là pour quand même prévenir ce qui s'est passé à vos vœux ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment les moyens de vous produire ? Avant que je lui répète, je pense que c'est la dernière question. Il doit y avoir pour répondre et ensuite, enchaîner sur les projets et le rendement social qu'il y a sur les projets. Je vous explique, il y a certains détails techniques qui vont prouver qu'il ne s'agit pas de la responsabilité de la forestation, il s'agit de la télélisation de la vœu. Merci. Merci, M. le ministre. Vous savez, l'agriculture des oeufs forêts, c'est l'une des plus belles administrations de notre pays, qui date d'avant l'État économique. C'est aussi le service qui est le plus concentré de l'État du Sénégal. Dans toutes les régions, vous trouvez des oeufs forêts. Dans tous les départements du Sénégal, vous trouvez des agents des oeufs forêts. Dans tous les arrondissements du Sénégal, vous trouvez des agents des oeufs forêts. Dans tous les triages, dans les gros villages, vous trouvez des agents des œufs. Nous sommes les plus déconcentrés. En Casamance, si les agents des œufs ne se limitaient qu'aux actes routiers, ils ne feraient pas ces procédures, ils ne feraient pas ces résultats. Justement, c'est parce qu'ils sionnent dans les points les plus reculés qu'ils ont pu faire ces résultats. Cependant, nous sommes dans une région où il y a des sécurités. Il y a des zones aujourd'hui où, vous savez, il y a des mines présentes. Ce sont des zones estampées rouges auxquelles, naturellement, un agent accède difficilement. Il y a à peine deux mois, j'étais entré dans la journée de Zéguinchor. Je suis allé jusqu'à Sindia. Zéguinchor. Je suis allé jusqu'à Sindia. Et on me disait que je vais écouter. Mais pas sur les vins. Merci, c'est bien.